Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming Company de Gnorfand pour le deuxième épisode de Return of the Obladenium On se lance tout de suite dessus On a des pentacules, on est rentré dans un... Ça c'est bien ça Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 explosé, éclaté explosion on a été tué dans une explosion tout à fait très bien très bien et évidemment ça nous a ouvert le pont inférieur d'ailleurs c'est le pont inférieur le pont supérieur c'est le pont de batterie normal on arrive sur le pont de batterie pont de batterie pont de batterie ah ça va on a des cabines des passagers ici à côté du capitaine alors voilà il faut ouvrir les yeux second lieutenant, quatrième lieutenant bossman, bossman en second, aspirant les aides, le troisième lieutenant on est le premier lieutenant il faut ouvrir les yeux d'accord on arrive sur la cuisine ok ok à partir de là on dirait que c'est un mauvais prank je peux passer ouais je peux passer graphiquement c'est très joli on bouge voilà voilà le mec il dormait avec son petit cadeau il y a encore il a de la chance parce que ça voilà regarde il y a un espèce de double lit c'est quoi cette histoire ? ah non c'est le mec qui va dormir dans un lit il dort dans un hamac ok d'accord et il a un hamac de rangement du coup on va se sentir un petit on descend il va falloir regarder ça à chaque scène il va falloir regarder ça à chaque scène il va falloir regarder ça à chaque scène le gars vérifie les choix de chacun volontairement on ne peut pas ouvrir celle-là c'est que ça aura son importance particulièrement surveillé je pense il va falloir regarder ce qu'on voit petit couteau et trace de sang bonjour 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 c'est quoi ça c'est de même ? oh non oh non you're cut don't leave me bear up son i'll stay with you tell Pete's mother i i tried my best ay to pull him back to save him you tell her yourself Brennan bring the surgeon's kit toi t'as un accent bon là je pense que t'as comme accent mais il trache dans le lard euh bah t'es l'écossais c'est ça ? t'es l'écossais toi ? ouais 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 c'est ça c'est un accent écossais d'accord je sais pas je sais pas donc toi c'est certain j'ai vu mes poignards ah j'ai vu le poignard euh... tantôt j'ai vu le poignard j'ai vu le poignard dans le monde réel euh tt euh tt c'est ça tac non mais pour l'instant je peux rien faire d'autre c'est bon euh tt c'est plus qu'il reste qu'il reste on va se faire entour des portes là c'est parti comme ça ah non je peux pas ouvrir les portes d'accord alors on commence à venir te connaître Ah, et toi aussi ? Ok, attendez, 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 ça fait le moment là. C'est déjà un indice. Il y a combien d'aspirants ? Je vais essayer quand même, je veux voir. Combien y a-t-il d'aspirants à bord ? Aspirants. Il y en a un inconnu, deux connus. Dites à la mère de Peter. Peter, c'est un pote. Et il n'était pas donc présent sur la scène. Ce qui veut dire théoriquement qu'il est possible que ce soit l'un des deux inspirants. Et s'il n'est pas l'inspirant inconnu, il peut être l'inspirant inconnu. Comme il peut être Thomas Lanc. Parce que Peter n'est pas sur la scène. Je veux dire, le mec ne parlerait pas de la mère de Peter si c'était lui Peter. Il ne parlerait pas de la mère de Peter si c'était son pote à côté. Donc, très bien. Est-ce que je peux garder ça ? Calme-toi bien. Lui, clairement, il regarde là-bas et il tend l'oreille. Donc, j'en conclue que toi. Donc, j'en conclue que toi. C'était Brennan, le nom ? Non, c'est ça ? Henry Brennan. Avec ta bonne tête de matelot. Et tu n'es plus flouté donc on pouvait t'identifier. Alors que toi, clairement, tu es encore flouté. On n'est pas sûr. Le mec a la casquette. Et toi, je sais qui tu es. Ah non, je ne sais pas qui tu es. D'accord. Je l'avais pris pour le premier, mais on n'avait pas identifié. Ah oui, d'accord. Tu ne peux rien cliquer quand c'est comme ça. Qu'est-ce que je cherche ? Qui je cherche ? Quoi je cherche ? Je ne sais pas. Quoi est-ce que j'ai raté ? Ah bah c'est toi. Ok. 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 Quoi ? On va voir qu'on va voir. Quoi ? Quoi ? Oui, mais j'avais un autre cadavre dans les canons à identifier, et j'aurais bien aimé le... Identifier tout de suite. Je suis désolé, on va revenir sur le chapitre d'avant, parce qu'en fait je vois qu'en gros là, on est avec nos deux cadavres. On a deux chapitres qui se mélangent Mais j'avais quelqu'un là bas de très intéressant Alors ce qui est bien c'est que ça nous a ouvert ici aussi C'est cool Ça c'est cool, très bien Mais c'est bien on a des éléments J'ai pu identifier quelqu'un, ça c'était cool Voyons voir d'abord C'est cool Donc là je pense qu'on est dans le désastre On va les appeler chez vous Ils sont toujours joués ensemble Pourtant on ne te connaissait pas On sait que tu es mort On est écrasé par un canon Ok Il y a quand même quelques visages qu'on commence à voir Voilà Il va se voir même ta vie Ce sera le prochain identifié je suppose On découvre un cadavre Un nouveau cadavre dans une scène Wow C'est vachement Alors je ne sais pas du tout qui c'est Je sais que les gens l'appellent monsieur Et par contre je sais que tu as été écrasé Par un canon C'est déjà C'est déjà Arrête avec ta blablotte là, avec ta gigotte Il y a des gens que je n'ai pas pu voir là Ah je crois pas Ah vas-y vas-y Tiens, alors c'est lequel de notre cadavre ? C'est celui à qui il manque des morceaux C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Un nouvel homme On sait qu'il est déjà mort C'est parti On sait pas qui c'est C'est parti 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 Toi je sais Toi tu es mort d'un tir De canon Euh... Tirer Euh... Euh... Alors j'ai envie de dire C'est la créature qui t'a tiré un coup de canon Mais... Sinon je pourrais marquer quoi C'est parti Ah non c'est ça C'est un tir de canon Par la créature Tu t'es fait plombas par un monstre On va revoir ça de plus près mais euh... Ouais bah c'est le monstre qui tient le canon hein Donc oui c'est un tir du monstre Euh... C'est technique c'est précis Monsieur c'est un tir monstrueux Et l'autre euh... C'était quoi ça ? C'était quoi cette histoire là ? Euh... J'ai un souvenir J'ai un souvenir avec toi A partir d'ici il est possible de naviguer à travers les souvenirs dans lesquels cette personne apparait Cette âme apparait dans un souvenir Premier souvenir Appare... Est-ce qu'il est souvenir ? Est-ce qu'il est souvenir ? Est-ce qu'il est souvenir ? Est-ce qu'il est souvenir où elle apparait afin d'accélérer la navigation ? D'accord 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 du coup ça met un marque... Ok utiliser les boutons en haut de la page pour éditer les marque-pages naviguer de l'autre Très bien Et bien très bien Je veux justement voir le souvenir dans lequel tu apparais D'accord c'est le premier truc que... T'as péri ici ? Mais tu es qui alors ? Est-ce que lui c'est le... C'est le mec de la mèche ? Ah est-ce que par hasard tu serais pas le mec écrasé sous le canon que je peux pas encore identifier ? C'est possible ça ? Ok Alors ça c'est toi ? Allo ? Allo ? Ah ! Ah ! Meens bienō ! Ah ! Ah ! Ah ! Un double total de futur mort, enfin c'est le plus mort, je n'ai pas mort en fait. C'est lui qui se fait écouter, c'est lui qui se prend le coup de cadeau. Très bien. C'est lui qui se prend, c'est lui qui le prend. Un truc, c'est lui qui se prend, euh, c'est lui qui se prend. Un truc, c'est lui qui se prend. Non, c'est lui qui se prend. Donc je dois apprendre que je n'ai pas. Alors on ne sait pas qui tu es, par contre on sait ce qu'il t'est arrivé, tu es mort écrasé. Ah oui par contre, oui. Parce que tu es mort écrasé par un canon, bon en ce moment le canon t'as pas roulé dessus, il t'est pas tombé dessus, c'est le monstre qui te presse contre la paroi. Donc euh... Tu dirais que tu es mort écrasé par une créature monstrueuse. On va déverrouiller la porte. Très bien. On se retourne ici. Beaucoup de gens apparaissent et très peu d'identifications sont données. Est-ce que ma scène se terminerait ici ? C'est bon, c'est net, monsieur. Alors pour le désastre c'est bon, du coup on va essayer de... C'est bon. Qu'est-ce que tu es, tu damn fous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évidemment. Évidemment. Sous-titrage ST' 501 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 il est là. Donc tu t'appelles Maus. Maus, est-ce que Maus, dans les passagères, il est Jackson, un scoot machin. Est-ce qu'on a une Maus quelque part ? Est-ce qu'on a une Maus qu'on s'écrit quelque part ? Non. D'accord. Nous sommes un peu embêtés. Euh, hop. Donc nous avons la magie, la chiquette. Bah c'est bon, le mec tout se voit ? Oui. Cadavre suivant, c'est parti. On a pris une identification, quand même déjà très bien. Lui, avec le bras arraché, je suis en train de me dire que cette histoire doit se passer, mais genre juste après l'attaque du mours aujourd'hui. ... 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